Comme je le dis, on a perdu le sacré. Aujourd'hui, quand tu es habillé correctement, on trouve que tu n'es pas hieré. Tu fais vieille fille. Il faut mettre les seins dehors, les cuisses dehors. Mais un homme, c'est vrai. Vous allez voir, tous les hommes qui aiment se balader avec les filles dénudées, leur femme se couvre à la maison. Ils n'emmènent pas ce genre de femme à la maison quand ils osent passer le pas. Parce que la femme, c'est quelque chose, c'est précieux. L'homme aime avoir sa femme pour lui seul. Un homme peut tout pardonner à une femme. Une femme peut aller jusqu'à se bagarrer avec la maman d'un homme. Il va trouver des excuses à son épouse. Non, maman, tu sais, tu es dans sa mauvaise période, il avait ses hormones. Mais je ne sais pas s'il y a des hommes qui pardonnent l'infidélité. Mais quand la femme sort, et puis ce qui est pour toi, c'est-à-dire que son intimité, ses cuisses, ses fesses, tout le monde le voit dehors. Pourquoi est-ce qu'il va se marier ? Parce qu'il sait qu'il y a des hommes qui vivent avec des femmes pendant 15 ans, 20 ans. Quand j'entends des femmes me dire, ça fait 15 ans, on est ensemble, mais depuis, il ne veut pas me marier. Je dis, mais il t'a déjà marié. Pendant 15 ans, il te nourrit, te loge, il t'habitue. Tu veux qu'il fasse quoi encore ? Tu veux qu'il prenne de l'argent encore pour aller dépenser pour quelque chose qu'il a déjà ? Aujourd'hui, si les hommes ne se marient pas, ce sont les femmes qui ont poussé les hommes. À mon humble avis. Quand on dit l'époque, le temps ancien, où les femmes avaient encore leur dignité, les hommes trouvaient le moyen de se marier. Les hommes trouvaient le moyen de se marier. Et les parents savaient que s'ils gardaient leurs filles, elles allaient rester des vieilles filles entre les mains. Donc, quand un homme se présentait, on essayait quand même d'arrondir les angles, trouver le juste milieu, permettre au monsieur, avec le peu de moyens qu'il a de se marier. Aujourd'hui, le mariage est devenu un élément du matuvu. C'est ça. Qui se marie le mieux ? C'est-à-dire que comment on peut aller mettre... Je n'ai jamais compris pourquoi on pourrait mettre des milliers, des centaines de milliers de francs dans une robe qu'on va porter une seule fois. Et bizarrement, on laisse toutes les charges à l'homme. Quand un pauvre monsieur se présente pour dire « je veux me marier », on lui laisse tout. Comment on peut mettre dans une facture de mariage la griotte et puis le travaillement en 2 millions ? Et vous voulez que les hommes se marient comment ? Quand tu finis de te marier à hauteur de millions, maintenant, après, la fille, elle mange quoi ? Parce que le mariage l'a mis sur un certain pied d'estal. C'est ça. N'est-ce pas ? Ses amis sont venus, ils ont vu un certain pied d'estal. Mais quand elle rentre chez toi, elle ne va pas accepter d'aller dormir à un bobo dans le 3 coucher, parce que ses amis vont venir la visiter. Vous voyez, le regard de l'autre aujourd'hui nous a emmenés vers la perdition. On perd l'essentiel, on perd la consistance même du mariage. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de divorces. Il y a peu de mariages et beaucoup de divorces, parce qu'on ne fait pas la part des choses. Et à 80%, la faute vient des femmes. Même si ce n'est pas les femmes à marier, les mamans des femmes à marier, nous sommes responsables. Et tant qu'on ne va pas reconnaître notre part d'erreur, on ne peut pas en vouloir aux hommes. L'homme, un homme, quand il vient chez lui, il veut trouver la nourriture pour manger. Aujourd'hui, un homme célibataire, il embauche une nounou, il a sa nourriture bien faite. Un homme, il veut avoir de l'intimité. Parce qu'un homme, il a de l'énergie en lui, il faut qu'il fasse sortir l'énergie avec l'acte sexuel. Mais aujourd'hui, là, on a les femmes à gbogo, comme on dit. Un homme peut inviter deux jeunes filles dans son lit, ça ne gêne ni l'un ni l'autre. Donc, Sous-titrage ST' 501